Bonjour mes amis, Lyon et Lyonne, j'espère que vous allez bien mes amis, et oui, c'est votre taroscope de décembre 2023, on va voir un petit peu vos énergies dans lesquelles vous terminez cette année et surtout les nouvelles énergies pour 2024, cette nouvelle année qui arrive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la joie, que vous êtes dans votre petit cocon chaleureux avec votre famille, avec vos animaux, en tout cas que vous soyez bien entouré. Alors mes amis Lyon, bien sûr, c'est une guidance qui vous concerne, vous en solaire, en ascendant et signe lunaire. Bien sûr, si ce n'est pas le même signe, vous allez, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire pour avoir des informations complémentaires. Voilà mes amis Lyon. Alors je tiens d'abord à vous remercier mes amis Lyon de votre fidélité, de votre générosité, de votre bienveillance, de votre fidélité sur la chaîne, sur notre chaîne, parce que c'est notre chaîne, on la constitue tous. Je remercie beaucoup de vos commentaires, de votre présence, de votre confiance aussi, mes amis Lyon. Et vraiment, ça me touche, vraiment, ça me va droit au cœur que vous soyez si nombreux et nombreuses à m'écouter, en tout cas. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que de vous donner encore plus de satisfaction, encore plus de bonheur, encore plus de chaleur et de lumière, en tout cas. Merci, merci à vous tous, ça me touche énormément, parce que la chaîne, elle monte peut-être lentement, mais sûrement, mais c'est quand même pas mal, déjà, je vais dire. Je suis très heureuse, en tout cas. Voilà. Et sachez que votre abondance me touche, me touche particulièrement, puisque moi, je suis à Saint-Den-Lyon. Voilà. Alors, pour les box, je voulais aussi indiquer qu'il ne restait que deux box avec l'oracle de la femme. Et donc, si vous voulez la commander, passez, téléphonez-moi sur mon portable, mon numéro est dans la barre de description. Et puis, il y a les autres box avec un bijou à votre choix ou plusieurs bijoux. Il y aura 20% sur le prix du bijou. Voilà, mes amis. Alors, passez commande, parce que c'est vrai qu'on est des gens, on descend, moi, ça passe très, très vite. Très, très vite. Voilà. Alors, c'est parti, mes amis Lyon. Je me mets dans votre énergie qui est facile pour moi, mais là, ça va être général. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Et c'est parti pour vous, mes Lyon et mes petites Lyon chéries. On va prendre un message avec les licornes. Moi, je dis toujours les licornes magiques, mais non, c'est l'oracle des licornes de Cordelia Francesca. Brasse. Allez, un petit message pour que je brasse bien, parce que comme j'ai fait plusieurs signes avant vous, pas tomber sur les mêmes cartes, en fait. Voilà. Alors, quel est le message des licornes pour les lions et les lyonnes pour ce mois de décembre 2023 ? Allez, un message pour les lions et les lyonnes pour décembre 2023. Ah, il y en a deux. Je les prends. Vous avez la fluidité et vous avez la prospérité, mes lions. Waouh ! Ça commence fort. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Je sens ici que vous avez réussi ou vous allez réussir à lâcher prise sur des attentes, peut-être des attentes financières, professionnelles, amoureux. Mais sachez que, je le dis toujours, c'est vrai, plus vous allez vous obstiner à obtenir quelque chose, plus vous allez le bloquer. Alors, lâchez. Et c'est peut-être ce que vous faites actuellement, c'est que vous lâchez prise sur beaucoup de choses. Il y a encore des trucs, c'est normal, on est humain, nous sommes humaines. Il y a encore des choses, mais c'est ça la clé. Lâchez prise. Arrêtez de vous prendre la tête et libérez vos attentes, car vous allez... vos attentes, vos souhaits, ils sont à portée de main. Ils sont à portée de main, mes amis lions, puisque vous avez la prospérité ici. Soyez dans le flux de la vie. Vous voyez ? Ce n'est pas toujours facile pour nous, les lions, parce qu'on est quand même des personnes très entrepreneuses, très entrepreneurs. On aime bien préparer nos arrières. On aime bien être en sécurité matérielle, sentimentale, etc. Bien sûr, vous allez recevoir de l'argent. Non, mais c'est rigolo, je vous parle de fric. Et on vous dit, vous allez recevoir de l'argent, ce qui va peut-être vous permettre de lâcher prise sur la peur du manque, sur la peur d'avoir une insécurité financière actuellement. Peut-être que votre mois de novembre a été particulièrement dépensier parce que vous aviez dû faire face à des sorties d'argent inattendues ou des factures plus élevées que vous ne pensiez, etc. Vous voyez ? Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Oh ! Je sens ici qu'il y a une prospérité financière. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus fluides au niveau professionnel, donc au niveau de l'argent, mes amis Lyon. Soit vous allez avoir une proposition qui va vraiment vous aider à prospérer au niveau des finances, ou vous allez avoir une augmentation de salaire, ou vous allez avoir plus de clients, plus de commandes, etc. Vous voyez ? Mais au niveau des finances, les nuages s'écartent de votre ciel financier, en tout cas. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, mes amis, je vais prendre les portes des mondes mystiques. C'est pareil, je brasse bien parce que comme j'ai fait plusieurs signes avant vous... Attendez, j'enlève cette bague parce qu'elle glisse, ça m'agace. Alors, pour les Lyons et les Lyonnes, pour ce mois de décembre 2023, qu'est-ce que vous avez, vous ? Vous recommencez à nouveau. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Vous recommencez à neuf. Attendre des miracles, les miracles foises dans ma vie. Enfin, vous allez pouvoir avoir... C'est pour ça qu'on vous dit la fluidité. Lâchez prise sur vos attentes et les miracles que vous attendez vont se réaliser, matérialiser ici. Il y a quelque chose de nouveau que vous recommencez dans votre vie. Il y a un nouveau départ pour vous. Et je sens que c'est peut-être quelque chose, une rencontre sentimentale, un renouveau professionnel, financier, relationnel. Il y a quelque chose ici que vous espérez depuis longtemps ou que vous avez dans votre cœur qui arrive. C'est formidable, mes amis Lyons. C'est formidable, magnifique. Waouh, c'est génial. J'adore. C'est une énergie très forte et très positive. Attendez, il faut que j'aille la chercher. Tu vois ? Restez ferme sur vos positions, sur ce que vous voulez, ce que vous désirez. Je suis un être noble. Ben oui, le Lyon, courageux et solide ici. Ça a été dur peut-être pour gravir cette montagne, mais vous avez réussi. Et vous plantez le drapeau de vos couleurs ici. Regardez ce soleil, c'est quand même votre élément, votre planète, le soleil, l'énergie. J'ai l'impression que vous allez reprendre de l'énergie, de la force, mes amis Lyons. Vous voyez ? Ça me fait penser à un truc. Vous voyez ? Parce que ce n'est pas une montagne, c'est des gros rochers. Vous voyez ? Et moi, je vois ça comme ça. C'est tout. Ces rochers montrent, symbolisent les obstacles que vous avez dû surmonter. Et vous, au mieux de les prendre négativement, vous avez amoncelé ces obstacles pour les engravir, pour les écraser, pour être la vainqueur, le vainqueur de toutes ces situations. Parce que vous vous êtes battus comme des lions. C'est le cas de le dire, comme des lionnes. Car vous êtes très courageux. Vous êtes des êtres très bosseurs. Vous êtes solides. Malgré qu'il y a une grande sensibilité, une grande fragilité. Parce que tous ces obstacles que vous avez rencontrés, ces obstacles, ces chocs émotionnels, ces trahisons, vous ont quand même affecté. Mais vous voyez, vous rayonnez dans votre lumière, dans votre amour. Vous gardez l'amour de la vie, l'amour de votre famille, l'amour de votre travail, de vos passions. Vous voyez ? Et c'est ça votre succès, votre réussite, mes amis lions. Oui. Vous avez su utiliser ces obstacles, tous ces chocs émotionnels. Vous en avez pris, comment dirais-je ? Au mieux de construire un mur où ça fait des barrages pour que vous puissiez avancer. Vous en avez fait une petite montagne pour monter, pour grandir. Voilà. Pour grandir. Pour être encore plus fort. Encore plus solide. Ouais. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Vous voyez ? Il y a une quelque chose, il y a une autonomie, une indépendance qui vous est chère, mes amis lions. Et ici, vous allez pouvoir peut-être vous permettre un petit peu plus de liberté, peut-être de partir en vacances, peut-être de partir en week-end, de vous accorder du temps pour vous. Mais il y a aussi le fait de pouvoir aussi avoir cette liberté, je ne sais pas, de vous installer dans tel endroit, de déménager, de choisir, d'acheter peut-être quelque chose. Vous voyez ? Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Ouais, il y a une grande guérison du cœur ici. Inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Et oui, mes amis lions. Il y a vraiment des choses. Vous avez aussi réussi, dans ces moments où il y avait des obstacles, où il y avait des chocs émotionnels, vous avez réussi à trouver des ponts, des ponts positifs. Vous avez relativisé, vous vous êtes concentré tout de suite sur quelque chose de positif. C'est pour ça que je dis toujours que dans la vie, il n'y a que des solutions. Que des solutions. Parfois, elles ne viennent pas tout de suite. Il suffit de demander à vos anges ou de discuter avec quelqu'un à côté de vous. parce que quand on est choqué, quand on a un problème, on n'a pas ce discernement. Donc, avec quelqu'un de confiance, quelqu'un professionnel ou quelqu'un de votre famille, une amie, cette personne peut vous donner la réponse. Pour justement accéder à ce pont positif. Accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie rapidement, mes amis. On vous dit que vous êtes... Ma vie est véritablement guidée. Suivre son intuition. Vous êtes très, très intuitif, hein, les lions. Mes amis, les lions, c'est magnifique. Réalisez ses rêves. Réalisez ses rêves. Mes rêves deviennent une réalité. Ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas ce que vous désirez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je savoure les merveilles du monde. Je me lance à l'aventure. Et tout ça, ça va vous permettre... Il y a une grande libération pour vous, mes amis. Et il y a un événement. Il y a quelque chose qui fait que vous guérissez du passé. Vous guérissez du passé, mes amis lions. C'est fort, c'est émouvant. C'est tendre. Mais c'est fort en même temps. C'est ce que je ressens. C'est beau, hein. C'est très joli. On va prendre tout de suite une carte avec le féminin sacré pour vous, mes lions. Ouais. Enfin. Oui, je l'entends. Je vous entends dire enfin. Ouais. C'est clair. Ça vient, mes amis lions. J'ai l'impression que vous vous fermez à un cycle. Le cycle de pénibilité, de sacrifice, de souffrance, c'est fini. C'est fini. Inanna, la reine des cieux de la terre. Je n'ai rien à cacher. Je vois et j'accepte tout ce que je suis. Ici, j'ai l'impression que vous allez devoir vous montrer, communiquer, vous montrer davantage, mes amis lions. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, avec vos émotions, avec vos fragilités aussi. Bien que le lion, il a une tendance à les garder pour lui. Parce qu'il y a toujours une certaine retenue chez les lions. Ben oui. Parce que lorsqu'on s'est fait trahir, etc., etc., on est plutôt méfiant et prudent. Magnifique. Je vais prendre le rat de Annabella. Alors, pour les lions, les petites lionnes, pour ce mois de décembre 2023. Il y a du bonheur, regardez. Il y a de la chance, du bonheur pour vous. Peut-être une rencontre sentimentale. Il y a une rencontre, mes amis lions, je le sens. Il y a une rencontre sentimentale. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça va être génial. Vous voyez ? Alors, c'est pour vous, peut-être, madame, vous êtes blonde, châtain clair, etc. Tu vois ? Il y a un homme qui arrive dans votre vie. Il y a le couple, ici. Peut-être qu'ici, dans les couples, il y a du bonheur, de la chance sur quelque chose. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas. Il y a beaucoup de tendresse. Pour d'autres, c'est une rencontre sentimentale. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et ça va être la chance de votre vie. Mais vous allez peut-être être méfiants, méfiants. Vous allez prendre votre temps. C'est la carte de la rivalité, la concurrence qui est sortie. Mais vous n'êtes plus dans tout ça. Oui, ça va vous remuer. Ça va vous chambouler, cette rencontre. Carrément. Ça peut même, peut-être, être quelqu'un qui est au loin, qui est à l'étranger. C'est possible, mes amis lions. Mais ça va être, waouh, très fort. Très, très fort, cette rencontre. Ouais, il y en a trop. Waouh, c'est beau. Vous allez très, très bien vous entendre. Ah oui. Tu vois, il y a vraiment de la chaleur. Il y a du bonheur. C'est clair avec cette personne. C'est agréable. C'est doux. C'est fluide. Tu vois. Vous allez peut-être... Il y a encore... Il y a l'automne, ici, qui sort. Cette relation, elle va peut-être vous permettre de lâcher prise sur des peurs. Éventuellement, je sens que c'est les finances. Vous avez peut-être peur de manquer. Vous avez peur pour les finances. C'est peut-être Ikerak. Et les choses vont commencer à se débloquer pour vous, mes amis lions. Bien sûr, des doutes. Des doutes financiers. Il y a peut-être quelqu'un, un ex-partenaire, un mari, qui va essayer de revenir vers vous. Mais c'est niet. Vous allez pouvoir prendre plus de temps pour vous, mes amis lions. Des vacances, des choses agréables avec cet homme. On a des solutions qui arrivent. On peut avoir une proposition, ici. Il y a une proposition, ici, pour cet hiver. Une proposition professionnelle. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Vous allez prendre votre temps pour donner une réponse, ici. Mais quelque part, ça pourrait vous donner un équilibre financier, mes amis lions. Je vais prendre l'oracle de G. Il y a une stabilité, un équilibre qui revient dans votre vie, ici. Et c'est bien financier. Regardez, vous avez un équilibre financier. Il y a quand même une élévation au niveau des finances. Les revenus augmentent. On est sécurisé. On est équilibré dans les finances. On va pouvoir sécuriser aussi les bases de quelque chose. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose de professionnel, on attend d'avoir peut-être un financement pour monter un nouveau projet. où l'activité redémarre, il y a plus de revenus. On dirait que vous recevez vos récompenses. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, mes amis lions. Vous avez donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans quelque chose, dans votre travail. Et ça a été plus ou moins équilibré. Et ça a été plus ou moins stable. Et c'est la raison pour laquelle ça vous a fragilisé quelque part. Mais regardez, c'est très bon niveau de l'argent. Ça redémarre. On a des nouvelles idées. Il y a pour certains lions, on va pouvoir peut-être acheter quelque chose. Investir dans l'immobilier ici. Ah oui. Tu vois, ici, on va pouvoir se reposer. On va peut-être pouvoir souffler. S'accorder des moments en famille. S'accorder des bons moments aux périodes de fête. Vous voyez, on va pouvoir s'autoriser ce luxe. De se reposer. D'être en vacances. C'est magnifique, ça. Parce que les affaires rebondissent. Où on obtient une prime. Où on obtient une augmentation de salaire. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Ouais. Ouais, c'est beau. Ouais, parce qu'il y a peut-être eu des contrariétés dans la maison ici. Il y a peut-être eu un achat qui n'était pas prévu. D'un électroménager qui tombe en panne. On est obligé de le remplacer. Vous voyez, il y a eu des dépenses financières qui n'étaient pas prévues. Ouais. Mais bon, ça va aller. Ça va aller, millions. Un millionne. Il y a une fin de pénibilité ici. Vous achevez un cycle qui a été difficile. Il y a une guérison. Et d'ailleurs, on s'écoute davantage. On écoute son intuition. On écoute son corps aussi. Vous voyez, il y a des choses qui s'éclaircissent. Qui se réchauffent aussi. On va vers de la nouveauté. Vers une nouvelle vie. Une vie plus agréable. Une vie plus... Où on va pouvoir s'économiser aussi. Économiser ses forces. Ouais. Il va y avoir un voyage. Il va y avoir un déplacement, un voyage ici. Et vous allez peut-être faire cette rencontre sentimentale au cours de ce voyage. Ouais. C'est possible. Mais vous allez quand même prendre votre temps. Parce que vous êtes quand même très méfiante. Très méfiant. Très prudent. Vous voyez ? Ouais. Mais c'est normal. Alors, je vais prendre... Ah tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre les rêves enchantés. Le normand. Pour vous, mes amis lions. Waouh, c'est beau, hein. Alors, pour le mois de décembre, pour les lions. Pour les lions. Ouais. On trouve des solutions. En tout cas, il y a une porte, une nouvelle opportunité ici. Peut-être professionnelle. Où on se libère de quelque chose, d'une cage, d'une prison aussi qui était... Tu vois ? On coupe quelque chose ici. Il peut s'agir aussi d'un nouveau domicile. Un déménagement ici. Ouais. Tu vois ? Il y a vraiment quelque chose, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est une chance ici. C'est un coup de peau, un coup de chance. Nouvelle opportunité. C'est peut-être une proposition professionnelle ici. Ou alors, ça peut être cette rencontre sentimentale. Qui vous ouvre de nouvelles portes. Ouais. Waouh, c'est beau, hein. Les lions, pour les lions, pour les lionnes. Pour ce mois de décembre 2023, vous voyez ? Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose ici. Ça peut être un partenariat professionnel ici. Et moi, je sens aussi que là, il y a quelqu'un qui vous ouvre les portes de votre cœur. Il y a une rencontre pour vous, les lions. Une rencontre sentimentale. Waouh ! C'est magnifique. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communications. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes. On a envie de sortir. On a envie de... Ouais, de faire des choses nouvelles. Ouais. Il y a beaucoup de nouvelles aussi. Il y a beaucoup de nouvelles professionnelles ici. On est un petit peu fatigués quand même. Il y a eu des choses qui vous ont épuisé. Il y a des papiers, des papiers officiels qui arrivent ici. Ouais. Il y a des papiers officiels qui arrivent ici. Il y a un engagement, un engagement professionnel où on s'engage pour acheter un bien immobilier. Ou, vous voyez, c'est sentimental. Mais vous prendrez votre temps. Vous aurez besoin d'aller en profondeur, de connaître vraiment en profondeur cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. C'est un amour de cœur, un amour tendre, un amour respectueux que vous recherchez, vous, mes amis Lyon. Ouais. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très agréable ici. Ouais. Vous allez vraiment vers une relation très, très jolie. Quelque chose de très enchanteur. féerique, magnifique, magique, ouais. Tu vois, il y a votre bonne étoile, il y a l'univers qui vous, qui orchestre cette rencontre. Ça, c'est sûr. Bon, ici, il y a du déménagement dans l'air. Il y a quelque chose ici qui bouge au niveau du domicile. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Ouais. Il y a peut-être des changements, vous videz votre maison, vous vous libérez, vous allégez. Bon, quand on déménage, c'est sûr, hein. Mais il y a aussi des choses intérieures que vous lâchez, hein. Tu vois, il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et vous êtes protégé, hein. Ouais. Vous allez vous ancrer, vous allez vous ancrer face à une peur. Et c'est la peur, une peur de manquer financièrement. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, beaucoup de nouveautés, ça va bouger. Ça va bouger énormément, mais un million, ouais. Ça va bouger au mois de décembre. Moi, je ressens beaucoup de belles choses qui arrivent vers vous. Il y a du mouvement, mais c'est du mouvement qui vous redonne, qui vous restimule votre passion, votre joie de vivre, votre optimisme aussi. Vous voyez ? Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous allez retrouver, ouais, votre sourire. Vous allez retrouver votre charme. Vous allez avoir envie peut-être de plaire, de séduire ou de vous plaire à vous-même. Vous allez peut-être, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez plus prendre soin de vous. Vous aurez les moyens de faire. Vous voyez ? C'est beau. Oh. Alors, avec la sagesse des anges. C'est magnifique et c'est mérité. Parce que vous en avez bavé aussi, vous, les lions. Allez, pour les lions, pour cette année 2023, pour le décembre 2023. L'impératrice. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Vous le faites, hein ? Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Oui, il y a beaucoup de créativité. Vous allez peut-être, peut-être, vous découvrir des dons créatifs. Ça va même, peut-être, vous étonnez vous-même. Abondance et prospérité. Ici, il y a comme cette petite licorne dans les bras de l'impératrice. La licorne, c'est la magie. C'est des vœux aussi que vous gardez dans votre cœur ici. Et on ne demande, on ne vous demande qu'à les manifester, ces vœux. C'est souhait. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités. Positives. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça va bouger, bouger, bouger. Vous n'allez plus savoir quoi choisir. Mais c'est du positif. Événement inattendu ou changement rapide. Tu vois ? Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Et il y a un voyage d'affaires pour certains. Il y a peut-être un voyage professionnel. Et moi, je sens qu'il y aura un voyage ou un déplacement et vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, je le sens. Il y a l'amour. Oh, l'amour. C'est rare que je chante. C'est rare. Mais j'ai envie de chanter avec vous. Et j'ai envie de chanter pour vous parce que c'est vraiment un feu d'artifice ici. C'est clair. Tu vois, vous avez beaucoup travaillé. En fait, vous devez prendre du temps pour vous, mes amis lions. Vous devez vous accorder du temps pour vous occuper de vous. Il y a aussi l'équilibre financier. On a jonglé avec les finances. Et il y a quelque chose que vous allez équilibrer. Enfin, ce n'est pas quelque chose. Vous allez équilibrer votre budget. Manne d'abondance, des conseils judiciaux de chance, une opportunité professionnelle. Je vous l'ai dit, il y a une proposition excitante. Un contrat lucratif. Vous voyez ? Achats importants comme une maison ou un véhicule. Oui, je vous l'ai dit, il y a des personnes qui vont peut-être pouvoir investir dans une voiture, un bien immobilier ou permis de conduire. C'est possible. Vous voyez ? Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie. C'est beau ça ? Ah oui ? Il y a aussi une guérison du cœur. Mais il y a une rencontre. Moi, j'en suis sûre. Vous avez votre planète. Le soleil, mes amis lions. C'est génial. Période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Vous avez la réussite. Vous avez le triomphe. Vous avez l'énergie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir envie d'être regardé, écouté, être vu. Il y a quelque chose d'éclatant. Il y a quelque chose qui pétille, qui explose comme un feu d'artifice de toutes vos couleurs. Victoire. Attendez. Des choix visés qui apportent le succès, la reconnaissance publique. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Promotion, récompense ou bourse. Donc, il y a bien des gens ici qui vont avoir peut-être une augmentation de salaire. Vous allez peut-être changer de poste. Et ce poste, il est plus élevé. Vous allez avoir une augmentation de salaire. Vous allez vraiment avoir du succès dans votre activité professionnelle. Il y a peut-être une promotion, une prime ou quelque chose aussi que vous allez toucher. Il y a peut-être aussi un partenariat aussi. C'est magnifique. Vous avez l'étoile qui n'est pas loin. Waouh ! Vous avez le soleil et l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. Vous voyez ? La lumière est au bout du tunnel. C'est extraordinaire. C'est magnifique, mes amis lions. C'est magnifique. Et j'en suis heureuse pour nous. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que ça a été quand même compliqué, difficile et ardu. On va prendre un petit message des anges, si vous voulez bien. Un petit message des anges pour vous, mes amis lions. Allez, un message, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux, mes amis. Vous avez l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Tu vois, c'est tout ce qu'on a dit là. Ça résume tout ce qu'on a dit. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois toujours honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. L'authenticité, l'humilité. Moi, je pense qu'ici, les lions, ils ne sont plus dans l'ego, dans la compétitivité, plus du tout. Vous en foutez de tout ça. Alors, on va prendre une petite carte. Ah bah tiens, on va prendre avec les forces de l'esprit. Pour décembre 2023, l'éveil, désirer changer, désirer changer, intuition, demander des éclaircissements. Et vous allez avoir les réponses. Vous êtes doté d'une sacrée intuition, mes amis, et j'ai l'impression que ça va se développer davantage. Il y a un éveil vers votre vraie nature, votre spiritualité. Il y a peut-être un éveil sur l'intuition, sur des choses que vous allez demander à éclaircir aussi. Vous allez avoir les réponses tout de suite, tout de suite, instantanément, mes amis lions. Moi, je le sens. Nettoyer et activer, créer un espace sacré chez vous. Moi, je pense qu'ici, il y a des lions qui ne se sentent plus bien là où ils sont. Et c'est pour ça que vous voulez partir, vous voulez déménager. Vous voulez avoir votre intérieur vraiment pur, avec des énergies positives, avec... Vous êtes aussi très attaché à la nature, aux animaux, vous avez besoin de pureté. Vous avez besoin de pureté. Ouais, tu vas devoir faire un choix crucial. Ok. Confidence et amitié, sois rassurés de ce côté. Il y a peut-être quelque chose que vous allez reprendre confiance en vous. Donc, confiance en quelqu'un ici. Comme on voit une rencontre sentimentale ou un partenariat, ça peut être ça aussi. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement, on te dit. Si tu vous attendais des nouvelles, les nouvelles arrivent très rapidement. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Waouh ! Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit ? Tes émotions sont au début de ta guérison. Waouh ! Surveil, il y a peut-être quelqu'un du passé, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va essayer de revenir, mais c'est niais. Non. Tu vois, il y a une opportunité qui se présente à toi. C'est beau. Je suis en train de remettre mes cartes à l'endroit parce que tout est à l'envers. Oh, ouais, c'est pénible quand c'est à l'envers. Alors, pour terminer, on va prendre des petits messages des colibris, avec la sagesse du colibri. Quels sont vos messages à vous, mes amis ? Moi, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, mes lions, ça va vraiment être très positif pour vous, la rentrée 2023, là. 2024, pardon. Cette nouvelle année, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui va être très marquant, très, très positif pour vous. Moi, c'est ce que je ressens, mes amis. C'est beau, hein ? Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est un gros soulagement. Il y a une libération. Il y a la joie, l'amour. Allez, les messages des colibris. Il y en a trop. Je ne peux pas les prendre. Pour vous, les lions, un million. C'est fantastique. Une surprise magique. Il y a un joyeux cadeau tombe du ciel. Un joyeux cadeau tombe du ciel. veut réaliser une nouvelle opportunité, rencontre sentimentale. C'est vous qui me le direz, hein, mes amis lions. Ah, il y a encore ce Sivar Quinte. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Sivar Quinte pour obtenir courage, confiance et protection. C'est votre ange gardien, ça. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. La danse de la lune. Il y a des éclaircissements. Il y a des déclics ici. Il y a des révélations. Mais positif. Très positif. Il y a un nouveau départ. Il y a un cadeau. Et d'ailleurs, cette rencontre sentimentale, elle va vous permettre aussi de mettre de la lumière sur des choses que vous ne compreniez pas. Peut-être dans votre fonctionnement, dans... Il y a quelque chose ici. Il va vous faire découvrir aussi les choses, bien sûr. Vous prendrez votre temps, hein, moi je le sens. Le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. C'est la passion, ça, hein. C'est la passion, hein, mes amis. Puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Et vous êtes couronnés, hein, mes amis, non. Vous êtes couronnés, hein. C'est vous le rouge. Écoutez l'appel. L'esprit chantez de douces paroles, empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Écoutez votre cœur. Joyeux nectar, faites-le plein de douceur de vivre. Et c'est ça, vous allez retrouver une douceur de vivre. C'est tout à fait ça, mes amis, yon. Ah, ben ça, nous allons l'apprécier, n'est-ce pas, mes amis. Voilà, mes amis, yon, c'est magnifique, magnifique, vraiment. Et j'en suis heureuse, vraiment très heureuse. Je vous souhaite de très jolies fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous souhaite tout l'amour que vous méritez d'en être remplis. Et je vous souhaite la santé. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très, très fort. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Merci.